Un souci fréquemment rencontré lorsqu'on utilise la flottaison, c'est que puisque les éléments qui flottent sont sortis du flux quelque part, tout le flux qui suit essaye de s'engouffrer dans la place qui reste. Donc ici on le voit sur cet exemple où une section contenant un certain nombre d'images qui flottent, ici les images sont mis en flottaison gauche, le paragraphe qui suit la section essaye de s'engouffrer autour de ces images et en plus on s'aperçoit que l'élément conteneur, donc l'élément section qui contient ces images, qui est lui-même coloré, ne colore pas l'intégralité, n'encapsule pas l'intégralité de ces images. Alors nous allons voir au travers de quelques exemples plusieurs approches qui vont nous permettre d'arrêter cette flottaison et de corriger les soucis non souhaités, comme par exemple ici le non-recouvrement par le parent de tous ces enfants. La méthode la plus rapide et directe ici à ce niveau-là, ça serait de simplement dire l'overflow, donc le déplacement de ce conteneur ici, quel doit-il être ? Eh bien on va dire on va le cacher. Et donc le fait de dire on va cacher cet élément-là, automatiquement le parent va recalculer la dimension en tenant compte cette fois-ci de ces enfants qui flottent et va pouvoir donc englober l'intégralité de ces enfants et de ce fait restituer le cassement de cette flottaison ici, la rupture avec cette flottaison. Et donc le paragraphe qui suit ne va pas s'adapter à la suite de la flottaison. Deuxième possibilité va être de dire, en fait on va le faire en dur, on va venir ici rajouter un élément de type div, je vais mettre une classe qui sera arrête flottaison et ici cette classe arrête flottaison, on va venir la définir et on va mettre simplement un clear, propriété clear. Alors on pourrait mettre soit boss, comme ça on dit attention, on va arrêter de flotter quel que soit le côté dans lequel l'élément qui le précède flotte, soit on va pouvoir aussi avoir une précision qui serait clear et on pourrait dire left ou right en fonction, on pourrait peut-être laisser continuer de flotter à gauche ou laisser continuer de flotter à droite et inversement sur la gauche. Donc après c'est vous qui voyez, dans le cas de boss on est sûr d'arrêter la flottaison, dans le cas d'une précision à apporter, on peut venir le définir au niveau de la propriété clear. Par contre, petit problème, parce que ça nous demande d'intervenir dans la structure de notre document et de rajouter cet élément qui ne sert strictement à rien d'autre que d'arrêter une flottaison. Troisième possibilité va être de dire, attention, l'élément qui suit le paragraphe, on pourrait lui demander tout simplement d'arrêter de flotter. Donc ce clear, je ne vais pas rajouter un élément puisque j'en ai un qui suit, je vais pouvoir lui dire clear left ici, ou on aurait pu dire clear boss, et il va arrêter de flotter. Parfait, l'élément arrête de flotter, mais cela ne corrige pas l'erreur ici de la partie haute, dans le cas où il y en est besoin, donc il va quand même falloir venir ici au niveau de la section, venir faire un overflow. Et comme on avait vu que l'overflow faisait également l'arrêt de flottaison, c'est presque double emploi à ce niveau-là. Mais voilà, vous pouvez demander à l'élément qui suit, dans certains cas, ben toi, arrête-toi de flotter tout simplement, et le job sera fait s'il n'y a pas nécessité d'englober les enfants comme ça par le conteneur parent. Une autre possibilité va être de dire, ben attends, si au lieu de rajouter, comme ici, un div à la fin de l'image, pourquoi en fait ce div, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ni plus ni moins que d'apporter ici un arrêt de flottaison qui est un clear ici. Je vais pouvoir l'ajouter sur une pseudo-classe ici. Je peux venir demander, par exemple, imj, alors je pourrais dire le dernier élément, moi ce que j'aime bien dire, c'est préciser dans certains cas, parce qu'il pourrait y avoir un autre élément dans le conteneur section qui serait un paragraphe, qui serait quoi que ce soit, qui ne devrait pas flotter derrière l'image, donc je préfère utiliser un imj last of type, pour être sûr que c'est bien ma dernière image, puisque c'est elle, en fin de compte, qui flotte ici. Je vais pouvoir lui dire, tout simplement, clear, boss. Mais ça ne va pas vraiment suffire, voyez ? La dernière s'est arrêtée de flotter, super ! Donc en fait, puisque la dernière s'est arrêtée de flotter, elle sort de ce flux, parfait, mais en fait, elle ne flotte pas, elle non plus. Elle est toujours flottante, quelque part, indirectement, de par cette propriété-là. On a simplement dit, tu vas arrêter de flotter, toi. Mais là, si je lui dis maintenant, flotte, non, je lui dis, mais toi, tu ne flottes pas, tu n'as plus de flottaison. À ce moment-là, elle ne se met plus à flotter. Donc elle nettoie sa flottaison, et elle s'intègre dans le flux, en cassant directement celui qui le suit. Une autre méthode qui peut être utilisée toujours sur la pseudo-clad, c'est de se dire, je vais utiliser un pseudo-élément content que je vais fabriquer avec la pseudo-after, cette fois-là. Donc ici, je vais l'appliquer sur section. Ici, je ferai un section pseudo-after, et dans cette section-là, qu'est-ce que je vais demander ? Je vais simplement venir créer un content. Ce content, ça sera un espace insécable, un espace vide, ici. Je vais lui dire que je ne veux pas le voir, visibility hidden, je le cache. Comme ça, il ne me causera pas de soucis au niveau de son affichage, d'un décalage éventuel. Ici, je vais pouvoir lui dire un display block. Je veux l'afficher sous forme de block. De ce fait, puisqu'il est en forme de block, il ne va pas être de type inline, puisque n'oublions pas, c'est un espace. Je vais lui donner une hauteur de 0, et je vais lui demander de faire le clear boss, c'est-à-dire ce que j'attends de lui, ce nettoyage de flottaison. Donc, on vient de créer un pseudo-élément qui est invisible, qui est caché, qui n'a pas de hauteur, et qui va pouvoir, à ce moment-là, être le nettoyeur, en quelque sorte, placé à la volée. Donc, plusieurs techniques qui vont répondre à divers cas, diverses situations, divers contextes, mais qui vont nous permettre de pouvoir maîtriser correctement l'arrêt de cette flottaison qui pourrait être gênante dans certaines situations.